... Ce soir c'est la nuit des idées où nous avons le privilège de recevoir Mathieu Dupéret, un écrivain français Je suis maître de conférence en sciences humaines J'enseigne plus précisément les humanités environnementales c'est-à-dire les questions écologiques vues du côté des sciences humaines Elle a la bellez, photographe et réalisateur de mes clientèles Je vais parler simplement un peu de ma trajectoire parce que pour que je puisse comprendre mon travail et je pense que c'est important de dire que aparte d'avoir étudié Belles Arts j'ai aussi étudié Filosophie et Geologie et j'ai vécu dans différents places ce qui m'a permis d'entendre tant les différences comme aussi les similitudes et les interconnexions qui existent entre les différentes géographies Le premier livre, Voyage en sol à certains c'est un travail où deux fleuves, deux deltas sont parcourues celui du Rhone, en France et un de Mississippi, en Louisiane, aux États-Unis En 2015, on est allé aux États-Unis En Louisiane Pour enquêter sur quelque chose de particulier parce que 2015, c'était les dix ans de l'ouragan Katrina En 2005, l'ouragan Katrina dévaste la Louisiane ou la Nouvelle-Orléans En 2015, ce sont les dix ans Et alors ce qui m'a intéressé qui conduit à ce livre sur les deux deltas c'est la façon dont plus profondément les sols les milieux de ces deux deltas sont des milieux fragiles qui sont en train de disparaître et quelles influences cette situation écologique peut avoir sur la question de la représentation du paysage l'habitabilité au travers de la question des sédiments c'est-à-dire, c'est un peu abstrait comme ça c'est-à-dire, en fait, tout ce dont les fleuves les grands fleuves continentaux sont pourvoyeurs de matière de matière en suspension qui après se déposent sur les sols cette relation du sol à des sédiments qui sont apportés par le fleuve c'est une relation qui a été rompue qui a été rompue par l'endiguement des fleuves et donc il n'y a plus de nouveaux sols il n'y a plus de... et aussi l'exigence de faire naviguer les bateaux pour les questions économiques sur les grands fleuves font que l'on fait du dragage on enlève les sédiments mais... faire exister les sédiments comme des biens communs c'est aussi reconvertir le regard sur, en fait, ce qu'il a sur toute la biorégion c'est-à-dire tout le système fluvial avec lequel on peut habiter sur un sol riche Qu'est-ce que tu peux dire de cette biodiversité camarguenne ? Bien sûr que c'est un refuge notamment pour les oiseaux migrateurs les flammes roses tout un ensemble de faunes notamment avicoles des derniers oiseaux mais c'est avant tout une invention la Camargue est une invention puisque... au 19ème siècle en fait on a... après les inondations de 1857 sur le Rhône on a fait des digues sur le Rhône et on a isolé l'île de Camargue, en fait, du Delta ensuite la Camargue ce sont des milliers de kilomètres de systèmes d'irrigation puisque la Camargue ne reçoit en précipitation alors là je deviens technique que 600 millimètres par an elle aurait besoin d'au moins 1200 milliers et ensuite la Camargue c'est un jeu géopolitique entre l'eau douce et l'eau salée parce qu'en Camargue vous avez les éleveurs de taureaux et les agriculteurs eux ils ont besoin d'eau douce mais il y a aussi les salins l'industrie du sel qui elle a besoin de sel et donc il y a aussi des conflits entre l'eau douce et l'eau salée Elena est avec nous comme vous l'avez comenté nous pensons en les estratos geologiques nous pensons en les matériaux en la nature en le temps des d'une perspective d'un temps plus ample donc pensons dans le contexte des matériaux nous pensons en d'où se accumule ces matériaux que sont en ces estratos à partir de les sediments que m'a dit Mathieu se va emmener 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 d'où se emmener les recursos et les matériaux que extrait comme vous voyez ici c'est la partie des estratos geologiques et moi ce que je travaille et que je travaille dans le centre de mon travail c'est la connexion avec les estratos sociales parce que quel monde est le que vivons c'est dans lequel la distribution de tous ces recursos va a stipuler que les classes sociales pertenecemos selon l'accès que nous avons à elles pour commenter un peu le type de medios que utilitent est real ? la visation est dix dix de rayon dix de l'équipe dix de l'équipe dix de l'économie dix 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 et les matériaux et les ressources naturelles du point de vue d'un analyse capitaliste et de l'art, l'art, l'eau, l'eau et l'hydrogène, cette evoluion et cette expansion. Dans un moment, en ce que j'avais profondé plus en les études post-marxistes et marxistes pour entendre la evoluion du capitalisme, Blanca de la Torre, qui est une comissaire con laquelle je travaille, beaucoup, m'invite à participer en Cartographies Líquidas, qui est une exposition qui parle surtout de la modernité liquide planteée par Simon Baumann. Cette idée de la modernité liquide la appliquée à ces matériaux et à parler de comment le capitalisme se a expandit de manière liquide, très fluide et sans frontières globalement. C'est une exposition en laquelle ces matériaux sont limités et que continuons extrayant, l'or, l'eau, l'eau et le carbone, entre beaucoup d'autres, mais bon, comme simbologie d'une religion en laquelle notre Dieu est le capitalisme. Nous sommes capables de imaginer le fin du monde, mais nous sommes capables d'imaginer le fin du capitalisme. Donc, je suis intervenue, comme le être humain, je suis intervenue sur la surface, le territoire, le paysage et en cette exposition que réalise en Matadero, en Factors & Roots, c'est important de pouvoir introduire le corps humain, parce que la explotation de la nature et de notre planète a été de la main de l'explotation du corps humain, des êxters humains, des ressources humains. C'est-à-dire qu'on l'extractivisme, non seulement dans le territoire, mais aussi dans les ressources humains, des le point de vue du pays historique de l'esclavité, mais aussi si nous pensons en un moment présent, c'est l'esclavité que existe maintenant en un autre format, dépendant de les places du monde. Nous parlons en ce contexte du nord global ou du sud global, de les différences entre le travail en une partie du monde et en l'autre. Le projet s'appelle Carfix et doncs, de ce qui se se trata, c'est la captation du CO2 ou la capture du CO2 de la quema de carbone, de les plantes électriques ou de la industrie et se injecta en le subsuelo pour pouvoir accumuler, se inyecta en le subsuelo à altes pressions et à altes temperatures pour pouvoir accumuler en forme solide. Et donc, comme disait Mathieu, ce processus geologiques se accélère et commencent à crecer ces cristaux, ces formations cristallines qui, pour avoir été très peu de temps, parce qu'il était seulement une semaine, les dimensions sont très petits. C'est ce que c'est le niveau du minerai qui va crecer et c'est la structure, les structures internes qui sont réalisées avec un microscope électronique, en ce cas, d'autres. Et dans cette ligne de travailler entre science et art, mais aussi de garder très présente la partie de l'obrère, la partie du contexte social et les travailleurs et les travailleurs. Pour cela, j'ai visité deux mines différentes, je considère importante, comme je vous le disais, de continuer en contact avec la partie de l'obrère. J'ai visité une mine subterraine, qui est la plus ancienne, encore en active de carbone que existe en le pays. J'ai visité le type de travail que j'ai fait, les journées laborales, le type de convivité que j'avais, j'ai rencontré avec eux, les entrevisté. Et je pense que c'est important aussi que, à penser en tous ces contextes de extractivisme, nous les demonisons et pensons que c'est quelque chose possible. Et nous nous oublions la partie très importante de solidarité que se génère en ces ambits de tant de danger, de tant de precariement, en que si nous ne travaillons pas en équipe de manière très particulière, nous ne survivons. Et parlant aussi de superficie et subterraine, c'est aussi important de pouvoir visiter une mine à ciel ouvert, où nous pouvons voir la cicatrice dans le territoire, cette vue visible. Et où nous pouvons aussi voir la scala, la scala qui normalement n'est pas visible et où nous pouvons entendre un peu plus quelle est la scala humaine, mais que vraiment la scala humaine est aussi cette. Et pour terminer, parler de la partie scientifique de ce projet, en laquelle j'ai collaboré avec l'Institut Mihail Oputin, en Belgrado, et ici, en Madrid, avec l'Institut Eduardo Torroja, du CESIC, nous avons utilisé ces volantes, que sont des ces resultants de la quema de carbone, pour faire des œuvres artistiques, comme des dessins ou des scultures, parce qu'ils développent des matériaux qui sont de construction, comme du cement, du hommage, à partir de ces résidus. Et je pense que c'est important que dans l'art aussi que nous pouvons utiliser ces autres types de matériaux, comme les résidus, les basures, etc., sans avoir de donner ni de consumir plus, et pouvoir réaliser ce type de œuvres. En ce cas, ce sont des scultures, heches de cemento, en collaboration avec l'Institut Eduardo Torroja. C'est partie de la exposition, en laquelle aussi il y a la fotografie. J'aimerais terminer que, en ce projet, il y a non seulement le presente ou la evolucion capitaliste, ou comme entendons maintenant, le concepte de sostenibilité ou de destruction, mais que le traslado aussi au moment du l'imperi romano et connecte les Médules de Léon, que c'était une ancienne mine de ouro romana, et la extracion de ouro que se trouvait là, avec la extracion de ouro durant le période colonial, et la quantité d'ouro que se trouvait par la colonne espagnol, qui est similaire. Donc, ce projet a été réalisé dans l'Académie d'Espagne, en Rome, durant ce mois. Et là, il y a de moi, si vous voulez. Donc, c'est là que les exercices d'admiration prennent leur sens dans le travail d'Elena, avec lequel je me sens vraiment avec une très bonne intelligence. Pourquoi exercices d'admiration alors que l'on parle dans la situation écologique de façon souvent sombre, souvent pesante ? Pourquoi ? Parce que habiter, être terrestre, c'est-à-dire devenir à nouveau dans une relation au sol, dans une relation aux éléments, dans une relation aux entités naturelles, avoir une posture plus écologique. Voilà. Afin de faire cela, en fait, il faut avoir de l'attention, pratiquer un art de remarquer, en fait, les matières, de remarquer les choses. Et Elena appartient à ce courant des artistes enquêteurs qui font des investigations. L'enquête nous permet de déployer davantage de sensibilité, d'outils, de témoignages et d'outils de sensibilité. Et c'est totalement essentiel, parce que de l'autre côté, si les scientifiques sont en train de nous dire tout ce qui va pas du point de vue écologique, c'est aussi grâce à des outils de sensibilité. C'est parce qu'il y a des capteurs, parce qu'il y a de l'instrumentation, parce qu'il y a, en fait, des médias qui permettent, en fait, de produire des données. Et c'est pour ça que cette relation de la science à l'art est tellement présente aujourd'hui, car on travaille les outils de sensibilité. Le second point qui fait qu'il y a un travail commun, qui est aussi un exercice d'admiration, c'est les ruines, les ruines du futur ou les ruines du présent. Nous savons que nous sommes en train de produire des ruines. Le premier qui l'a dit très distinctement dans le champ de l'art moderne, c'est Robert Smithson, un artiste américain. Il écrit ça en 1967. Il disait que ce qui caractérise l'époque contemporaine, c'est qu'elle produit des ruines à l'envers. On peut regarder les chantiers de la modernité, en fait, comme un archéologue et voir que ce n'est pas les ruines qui sont le produit, en fait, des anciennes habitations et qui sont les déchets des anciennes habitations. C'est au contraire, c'est des ruines, en fait, qu'émergent de cette société. C'est tout le sens de l'époque qu'on appelle l'anthropocène. C'est que pour caractériser cette époque, il faut qu'on regarde notre condition présente un petit peu comme des archéologues parce qu'il s'agit d'identifier la strate, c'est-à-dire la couche géologique qui définit ce concept d'anthropocène, ce concept géologique, qu'elle va être la couche de sol qu'on peut qualifier comme étant représentative d'une nouvelle époque géologique. C'est pour ça que Elena travaille sur les sédiments, c'est-à-dire une enquête comme l'enquête scientifique, c'est aussi une enquête sur le monde, mais aussi l'art est une interrogation sur ce que sont les ruines du présent. Et donc tout ça, c'est une question de sédimentation au sens où, comme l'a dit Elena tout à l'heure, par exemple, le capitalisme, on l'incorpore. Eh bien, sédimenter, c'est aussi un verbe à la voie active, c'est je sédimente, tu sédimente, nous sédimentons, c'est-à-dire nous incorporons en fait les infrastructures et les ruines de notre modernité.